... Puisque le 21 mars, c'est la journée internationale contre le racisme, je rappelle que cette journée a été dessinée par l'ONU suite à des événements qui s'étaient déroulés en Afrique du Sud en 1969, le massacre de la population noire aux événements de Charville où il y a eu 69 forts et des dizaines et des dizaines de blessés. C'est cette occasion que l'ONU, suite à ce séjournement, a donc choisi de définir le 21 mars comme la journée internationale contre le racisme. Nous ne sommes pas le 21 mars, nous sommes le 23, mais c'est un moment où nous pouvons nous réunir plus facilement à samedi matin. Au niveau départemental, donc un certain nombre d'associations ont souhaité marquer le coup cette année d'une façon plus forte encore puisque nous avons dans notre pays un climat d'intolérance, de racisme que certaines forces politiques exploitent à tour de bras pour justifier leur démarche, leur proposition et bien sûr leur vote à échéance de quelques semaines. Donc nous entendons marquer le coup, rappeler que le racisme est un délit, le racisme, l'antisémitisme et bien sûr toutes les discriminations qui en résultent sont donc des délits qu'il faut combattre pas à pas et partout. Donc je vais donner la parole à toutes les associations qui soutiennent cette initiative. Il y a, vous voyez, quelques drapeaux, il y a le DRAP, il y a la libre-pensée, il y a des partis politiques, il y a la CIMAD, il y a l'association France-Palestine, il y a le Parti communiste, les Insoumis, il y a peut-être des syndicalistes, parce que je crois que je l'ai vu quelque part, oui, je l'ai vu plusieurs, avec des badges, donc chacun ou chacune va pouvoir prendre la parole, donc qui souhaite commencer ? La lutte contre le racisme et le fascisme est au cœur de l'action de l'association France-Palestine Solidarité. Racisme et fascisme sont au centre du conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus de 75 ans et qui a pris une dimension insupportable avec le dernier épisode auquel nous assistons. Le gouvernement israélien actuel incite plus que jamais à la haine entre juifs et arabes. Dans un pays multi-confessionnel et multi-ethnique, les ministres actuels d'extrême droite, sionistes religieux, suprémacistes, s'activent par tous les moyens à exclure les non-juifs. Les ministres extrémistes du gouvernement israélien ont les mains libres pour motoriser une violence sans limite contre les Palestiniens de Gaza et ceux des territoires occupés en Cis-Jordanie, territoire dont la gestion est assurée maintenant par un colon, Bezalel Sotrich, ministre des Finances, qui y a installé de fait un réel régime d'apartheid. Et tout cela avec la complicité voire le soutien actif de l'armée israélienne. L'objectif est de fonder une identité nationale sur la religion juive avec comme référence la Bible qui fait d'Israël une terre sacrée. Cet objectif s'est affirmé de plus en plus nettement depuis la loi sur l'état de nation adoptée en 2018 par Israël. Cette loi ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'au seul peuple juif. Les autres peuples sont bien évidemment discriminés. Israël s'éloigne de la démocratie dont elle méprise de plus en plus les institutions. Avant la guerre de Gaza, Netanyahou tentait déjà de saper l'indépendance de la justice israélienne en projetant de lui ôter tout pouvoir d'empêcher les dérapages antidémocratiques de l'exécutif. Une justice de type fasciste. La guerre actuelle à Gaza a provoqué un nombre massif de morts palestiniens. Les deux tiers des morts sont des femmes et des enfants. En quatre mois de guerre à Gaza, le nombre d'enfants tués est aussi élevé qu'en quatre années de guerre dans le monde. Pour les extrémistes, il s'agit de vider la bande de Gaza de sa population palestinienne pour la remplacer par une population juive. Des associations de colons revendiquent déjà la réappropriation du territoire de Gaza par les juifs. Le raisonnement des extrémistes, qui se répand comme une traînée de poudre, est maintenant un raisonnement inversé. C'est « on ne leur donnera rien », sous-entendu aux palestiniens. Alors qu'il s'agit non pas de donner des territoires aux palestiniens, mais de leur rendre des territoires volés qui leur appartiennent. Face à ces manifestations de racisme et de fascisme qui se développent contre les palestiniens, nous devons réagir, protester, faire entendre nos voix sans relâche, pour que cesse cette situation intolérable, pour qu'en Israël et dans les territoires occupés, les palestiniens et les non-juifs puissent enfin vivre librement, comme des citoyens à part entière. Palestine, mon sens, ma poussole, ma devise, mon sens, mon savoir, ma direction, ma route, mon enjeu, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise, toute mon inspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination, un peuple, une terre qui force la duration, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, de dire non toujours que... Je voudrais vous lire un poème d'une poétesse palestinienne, Maya Abu Alayyat, traduit par de l'arabe palestinien, par Mireille Michael et Henri-Julien. Le titre de ce poème, c'est « Tous les événements de ce poème sont vrais ». J'ai vécu 26 ans en Palestine. Je n'ai participé à aucune manifestation. Je n'ai jeté aucune pierre. N'ai appartenu à aucune faction politique. Aucune explosion ne m'a réjoui. Je n'ai permis à personne d'aider qui que ce soit. Mais j'ai perdu mon amoureux d'une balle dans la tête. Un coup de téléphone m'a sauvé de mourir d'une balle dans la tête. Ma chambre accouchée a explosé. Pendant que derrière la porte du placard, je regardais les balles voler. J'ai été arrêté au bord de la route. Vingt fois en voiture, un tank m'a coupé la route. J'ai marché dix heures dans les montagnes pour rentrer chez moi. Et les soldats m'ont ramené. Deux mille cinq cents fois, j'ai passé le barrage. J'ai inhalé le gaz d'une bombe lacrymogène tombée à mes pieds. Et mes enfants, celui d'une autre bombe dans une voiture. J'ai changé le pare-brise trois fois en un mois. J'ai quitté ma maison. J'y suis retourné et j'ai déblayé les débris de vitres sur les tapis et les orillers. J'ai vécu six mois consécutifs sous couvre-feu. J'ai flâné dans le cimetière avec mes amies amoureuses. J'ai compté les balles pleuvant sur notre quartier pour m'endormir. J'ai appris à reconnaître les avions à leur bruit. Les bombes à leur fumée. La forme de la peur à son odeur. Je suis revenu, j'ai mangé, appris, me suis lavé, baigné, aimé, accouché. Selon les bulletins d'information les plus récents. Xénophobie d'hier. Le 21 février 1944, Vissak Manouchian et 21 de ses compagnons d'armes étaient fusillés par les nazis au Mont-Valérien. Leur camarade Olga Bancic sera quant à elle guillotinée quelques semaines plus tard à Stuttgart. C'étaient des résistants, francs-tireurs partisans, de la main-d'oeuvre immigrés. Ils étaient juifs hongrois et juifs polonais, antifascistes italiens et antinazis allemands, roumains, républicains espagnols ayant fui le régime totalitaire de leur pays. Ils étaient arméniens, rescapés d'un génocide, la plupart étaient communistes. Ils avaient trouvé refuge en France, une nouvelle patrie qu'ils ont admirablement servie, puisque ce groupe de résistants était le plus actif à Paris et région parisienne en 1943. Après leurs exécutions, les nazis ont placardé partout en France cette affiche rouge afin de discréditer la résistance et la faire passer pour une entreprise criminelle dirigée par des terroristes étrangers. Xénophobie d'aujourd'hui. Le 21 février 2024, Macron a fait rentrer en Panthéon les immigrés arméniens, Missak Manouchian et sa compagne Méliné, elles aussi résistantes. Quelques semaines auparavant, il aura promulgué la loi Darmanin anti-immigration qui distille le poison du racisme dans notre société et précarise davantage les étudiants et les travailleurs étrangers. Des travailleurs et des travailleuses qui ont dû fuir leur pays à cause de la pauvreté, à cause des désastres écologiques, à cause de la guerre et des génocides. Depuis 50 ans, en France, les étrangers sont victimes de l'amalgame immigration égale chômage. Depuis 50 ans, ils sont les éternels boucs émissaires livrés à la vindique par des politiciens et des médias pour faire oublier les véritables responsables des crises économiques et des inégalités sociales. Il faudrait évoquer aussi le cas de l'entreprise Frontex, Agence Européenne des Frontières Extérieures, qui touche un budget de 90 millions d'euros pour s'équiper en drones, radars, satellites, surveillance thermographique, contrôle biométrique, tout ce matériel de haute technologie utilisé contre les migrants. Et l'ex-dirigeant de Frontex, comme on le sait, vient de rallier la liste de Jordan Bardella pour les prochaines élections européennes. On travaille chez ces gens-là aussi, on sait travailler en circuit court. La boucle est bouclée. Pour nous, libre-penseurs et internationalistes, il n'y a pas d'étrangers, seulement des citoyens et des citoyennes du monde, nos cousins et cousines d'humanité, nos seuls ennemis, les exploiteurs, les dictateurs, les fauteurs de grève. Alors oui, retrait, retrait de la loi anti-immigration, respect du droit d'asile, égalité des droits et justice sociale, arrêt des expulsions, fermeture des centres de rétention, régularisation de tous les immigrés, liberté de circulation et d'installation dans notre beau pays. Vive la République laïque et sociale, vive la République universelle des travailleuses et des travailleurs, abat l'Europe des barbelés et des miradors. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus, couchant du nôtre après-guerre, et vous saluer des drapeaux, en priant debout, sans vergogne. La vie, dessous la cendre, le feu, va tout brûler, la nuit, pour redescendre, dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons-nous et repas de nez, les mots s'effacent sous les poings, et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont en tout ouverte, un ordre vient là et soudé, des gamins lâchent sur les chiens, sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à voir les étrangers. La vie est bonne à prendre, et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marraine noire, couvrent en avant notre avenir. Vous chercherez dans le crépuscule, l'espérance de la survie, les goûts de beauté de l'histoire, n'éveillez pas vos souvenirs. La vie de sous la cendre, le feu va tout brûler, la nuit pourrait descendre, dessus nos amitiés. Et je crie pour me défendre, à voir les étrangers. La vie est bonne à prendre, et belle à partager. Amis, que sous la cendre, le feu, le feu va tout brûler, la nuit pourrait descendre, dessus nos amitiés. Partout dans le monde, de plus en plus de pouvoirs forts mettent en place des politiques racistes, nationalistes et liberticides. Ils désignent souvent un beau quémissaire, l'étranger, surtout quand il est noir, arabe, asiatique, surtout quand il est pauvre. Les identités sont manipulées pour justifier la spoliation des territoires. Nous avons ainsi une pensée particulière pour les peuples palestiniens et israéliens victimes de la folie mortifère de Netanyahou et de son gouvernement. Nous demandons la mise en protection en urgence du peuple palestinien à l'ouverture de négociations pour une paix juste. En Europe, toutes les formes de racisme exposent avec l'antisémitisme et l'islamo-fondissement. En France, les inégalités liées aux origines s'aggravent. Les débats autour de l'Allemagne ont banalisé des idées d'extrême droite. La préférence nationale s'affichant ainsi comme un État comme étant un choix possible. Il s'agit... Pardon. Il s'agit pas seulement de principes mais bien de lois qui impactent concrètement le nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Ensemble, contre le racisme et ses conséquences discriminatoires qui clivent notre société et font la promotion de la haine pour l'égalité des droits et de traitements car l'antiracisme n'est pas qu'une question de principes, d'éducation ou de respect de la loi. Pour le respect du droit d'asile avec un véritable accompagnement pour une autre loi qui respecte aussi la vie privée et familiale des exilés. Les Jeux Olympiques vont mettre la France en lumière cet été. Notre plus grande honte serait que le nombre de travailleurs et travailleuses sans papier œuvrant au succès des JO 2024 se retrouvent ou restent sans papier dès la rentrée de septembre. Dans le 89, protection des jeunes mineurs et des personnes vulnérables par le conseil départemental, mise en place d'une permanence d'accueil véritable pour les usagers au service des étrangers, la gestion uniquement dématérialisée des dossiers génère des attentes anxiogènes supplémentaires. Les seules batailles perdues d'avance sont celles que l'on ne mène pas. C'est une nouvelle loi qui est mise en place et qui est difficile à vivre pour les personnes avec des exigences supplémentaires données pour ce qui est du niveau de français. On demande à des étrangers de pouvoir super bien parler français pour pouvoir avoir des papiers. Il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres. On interdit aux gens de travailler mais s'ils prouvent qu'ils ont travaillé à ce moment-là, peut-être qu'ils auront des papiers et dans le même temps, les lois contre les patrons qui donnent du travail, je ne parle pas de travail au black, du travail déclaré, il y a des patrons qui donnent du travail déclaré à des migrants sans papiers, et bien ceux-là, ils viennent d'apprendre que leur punition sera encore plus grande s'ils sont attrapés. Mais si les migrants prouvent qu'ils ont travaillé, alors peut-être qu'on leur donnera les papiers. On est dans les contradictions les plus importantes et les plus ridicules. C'est une loi vraiment très très bizarre. Le FSU est une organisation qui syndique les personnels de la fonction publique, majoritairement les personnels de l'éducation nationale mais de l'ensemble de la fonction publique. Pour le FSU, lutter contre le racisme, lutter contre le fascisme, cela fait partie de nos gènes. Parce que défendre le service public, c'est défendre l'égalité des droits. L'accès pour tous et toutes à un cadre de vie qui est celui que nous souhaitons, c'est-à-dire un cadre de vie démocratique et solidaire. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, ce cadre est de plus en plus menacé. Je ne vais pas réévoquer tout ce qui a été dit par les intervenants précédents et que nous partageons, mais il y a aussi, par exemple, dans le cadre de l'éducation nationale, la remise en cause régulièrement de la minorité de certains migrants pour pouvoir plus facilement les expulser. Et cela, y compris par exemple dans notre région, par le département de la Côte d'Or. Il y a, dans l'éducation nationale, l'utilisation des attentats, certes, terribles, que ont subi certains enseignants, mais ces attentats ont été utilisés pour pouvoir justifier la montée de l'islamophobie et pour pouvoir mettre en place des décrets interdisant des tenues plutôt que d'essayer de dialoguer avec les élèves qui les portaient. Il y a, dans d'autres domaines, et entre autres, l'utilisation de la police de plus en plus pour faire la chasse aux migrants et de la chasse aux manifestants. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter la montée des tensions internationales. Certes, nous ne sommes pas des centaines aujourd'hui, mais nous ne serons jamais trop peu pour empêcher le retour de la peste. C'est ce qu'a dit Christian pour la CIMAD, on le rejoint complètement puisqu'on travaille ensemble. Pour l'instant, c'est pire en pire pour les migrants. Il faut que tout le monde le sache. On leur met vraiment des bâtons dans les roues et nous, en tant qu'association, on ramasse les débris, on ramasse les gens sur le trottoir et c'est très, très grave. Et l'accompagnement de ces gens aussi qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas et qui voudraient travailler, c'est un peu compliqué de faire une petite intervention sur le racisme parce qu'il y a des tas d'entrées possibles. Donc j'ai réfléchi à quelle entrée prendre et puis je me suis souvenu des paroles d'un collègue quand je travaillais, avant que je sois en prête, un collègue enseignant à qui j'avais demandé comment s'était passé sa matinée et il m'a répondu « Oh ben, super ! Il manquait tous les Mohamed ! » Voilà. Donc pour moi, le racisme, c'est ça. C'est le racisme dont j'ai envie de vous parler, c'est le racisme ordinaire, le racisme au quotidien. La législation punit les injures racistes et les actes discriminatoires, mais elle ne fait rien contre le racisme ordinaire qui affecte le quotidien des personnes racisées. Il se manifeste par de petites phrases alimentées par les préjugés, parfois des blagues, sous des formes subtiles mais aussi par des regards hostiles dans la rue et des stratégies d'évitement. De manière moins subtile, il se manifeste par des contrôles de police réguliers, des refus d'accès à une discothèque, des propos injurieux, des mots déplacés, des difficultés à trouver un logement, un emploi, un stage ou à obtenir un crédit. Ce qui est plus difficilement admis, c'est que le racisme ne se traduit pas forcément par de l'hostilité ou un acte intentionnel, mais par une succession de gestes, de paroles qui au quotidien signifient « vous n'êtes pas comme nous ». Ce racisme quotidien est le plus violent, le plus opérant, c'est la répétition, tous les jours, dans toutes les différentes sphères de la vie sociale, de micro-expérience du racisme qui a un effet d'usure pour les personnes. Ce racisme est le plus souvent invisible pour le groupe majoritaire qui ne subit pas le racisme et qui prétend en imposer la définition légitime. C'est ce qui conduit à ce que la parole des racisés soit souvent discréditée. Oh, ils exagèrent, ils se victimisent, ils la jouent parano. Or, rien ne prouve que les Noirs, les Maghrébins soient plus parano que nous. a institué le 21 mars comme journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Cette journée commémore les événements du 21 mars 1960 où la police ouvrait le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois de l'apartheid à Charpentier, en Afrique du Sud. Proclamant cette journée en 1966 comme un appel à lutter pour mettre fin à la politique d'apartheid. L'Assemblée Générale a appelé la communauté internationale à redoubler des forces pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Dans un contexte international de risque génocidaire et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et dans le cadre d'attaques sans précédent contre le droit des étrangers en France après le vote de la loi de migration et la fin annoncée du droit du sol à Mayotte, l'appel du 21 mars de l'ONU s'instille également dans le cadre de la lutte contre le racisme systémique auquel le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a déclaré qu'il était temps de s'attaquer. Face à ces attaques aux valeurs humanistes portées par le gouvernement Macron, soutenues par le RN, alors que le printemps républicain et leurs relais médiatiques attaquent qui font que les relais médiatiques attaquent qui font des étrangers des boucs émissaires dans un contexte économique défavorable et de régression sociale qui touche toute la population et particulièrement les plus démunis. Notre pays doit rapidement réaffirmer le refus de l'exclusion et de la discrimination raciale. A titre personnel, je pense qu'il faut à titre personnel, je pense, je vous dirais qu'il nous faut ensemble défendre la notion de solidarité contre toute forme de discrimination. Chaque jour, nous devons être acteurs du refus de cette propagation insidieuse de la haine au sein de notre République. Car, mesdames et messieurs, lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Il n'est pas pour lui demander comment elle va. Un témoignage. Je suis conseillère régionale, je suis dossère et je tiens à dire qu'à chaque fois que nous votons les 50 000 euros de soutien à SOS Méditerranée, nous nous faisons traiter par un des députés qui connaît, Julien Oudoul, nous nous faisons traiter de complices, de trafiquants, d'êtres humains. Donc, ceci pour dire que notre action n'est pas simple tous les jours quand on a affaire à des gens aussi médiatisés mais c'est important de faire entendre aussi notre voix parce que nous croyons qu'en aidant tout le monde, chacun, en respectant les valeurs de la République, en respectant la liberté, en respectant l'égalité, l'égalité de droit, l'égalité de traitement, en respectant aussi la fraternité et la solidarité avec ceux qui ont moins parce qu'ils le méritent, parce qu'ils en ont besoin, nous espérons vraiment aider au développement de notre territoire tout simplement qu'on pense au territoire de la terre, de la France, de notre région, de notre département et de la ville aussi. C'est en cédant les uns les autres, en valorisant sur l'humanité qu'on peut s'en sortir. Et je dois vous dire aussi que lorsqu'on propose des cours de français pour aider justement les populations à s'insérer, on nous attaque aussi en disant qu'on met trop de moyens sur les étrangers et pas assez sur les populations locales. Ces gens-là oublient simplement qu'il y a encore énormément de français qui eux aussi n'ont pas le niveau nécessaire pour pouvoir acquérir des formations et postuler sur des emplois. Nous pensons vraiment que l'insertion elle se joue pour tout le monde et donc c'est en aidant à l'insertion aussi, en aidant à chacun à avoir des compétences qu'on peut vivre ensemble en toute quiétude, en toute humanité. Et voilà, donc c'est pas souvent que je suis disponible pour être avec vous sur ce genre de rassemblement mais simplement pour vous dire que notre majorité adhère à vos valeurs, à mes valeurs et c'est pour ça que j'ai voulu être avec vous aujourd'hui. Merci. Qu'on soit si peu nombreux aujourd'hui. Je suis triste d'avoir eu cette information il y a deux jours. Je suis triste de ne pas voir des camarades à moi ici présents qui normalement sont antiracistes qui n'auraient pu venir. Je ne comprends pas pourquoi ce rassemblement n'a pas lieu aussi dans des quartiers populaires où la France multi-ethnique est représentée. Je trouve que si on veut lutter contre le racisme et le fascisme il faut aller rencontrer des gens qui sont victimes de ça tous les jours. Je m'appelle Nélvin Nézali, je suis née de France, un père algérien de Nézali, et en fait quand je vois comment la situation politique se dégrade, comment cette gauche a participé depuis 40 ans à ce contexte où nous arrive aujourd'hui, je le dis et c'est pour le dire et je ne vais pas vous dire je me dis aussi au prochain rassemblement je pense qu'il faudra faire attention parce que la peste grune est là. Vous savez, vous connaissez le résultat des élections. à un moment donné la question sera militaire. C'est-à-dire qu'en fait un jour ça arrive dans aucun endroit vous savez bien il y a des licences que les valeurs d'Asie ne sont pas pu s'installer en Bretagne et parce que l'extrême droite s'est organisée. Ils sont plus puissants que nous. Si nous luttons différemment peut-être que nous gagnerons et pour l'instant je suis très pessimiste pourtant je suis quelqu'un plutôt optimiste. Je suis pour les pleins droits de citoyenneté de tous ces gens qui sont arrivés en France pour construire l'économie l'industrie etc. qui parfois même ne touchent même pas de retraite voilà le constat que je fais à 68 ans. Alors je suis pour la seule solution qui me semble la plus utile pour une solution internationale. Parler de la Palestine c'est parler aux gens qui habitent dans les quartiers populaires en France. D'accord ? Mais c'est pas ce qu'on fait. On les ignore. la question de la banlieue elle a tellement été stigmatisée que finalement on fait toujours nos petits rassemblements entre militants ou anciens militants et puis ça s'arrête là. Mais écoutez moi ça me désole je suis vraiment je suis là aujourd'hui parce que c'est le minimum que je puisse faire mais je tenais à le dire je ne fais pas partie d'une association j'ai été syndiquée à la CGT je ne suis plus à la CGT parce que justement j'avais fait une motion contre l'islamophone qui n'a pas été qui s'est produite ce matin une association qui est l'association L'Olivier qui intervenait dans le cadre des portes ouvertes au collège Jean Bertin à Saint-Georges et cette association a été refoulée à l'entrée parce que je suis trop loin cette association a été refoulée à l'entrée parce que les dames qui portaient cette association et qui venaient pour vendre des gâteaux etc étaient voilées ça pose question ça interroge et je trouve que ça rentre tout à fait dans le cadre dans lequel on est et dans le cadre de la discussion elles ont donc été mises dehors c'est assez problématique on va en discuter et on va voir avec les différentes associations si l'action qui peut être menée pour soutenir cette association C'est mis en place pour justement combattre ce genre de phénomène qui se passe sur les islamophobes et on a plusieurs reprises déjà interpellé la procureure sur un certain nombre de faits procureurs qui nous a jamais répondu d'ailleurs avec des affaires classées sans suite y compris par rapport au fait que j'étais agressée physiquement par des gens de l'extrême droite je n'ai absolument aucune nouvelle elle nous a dit vouloir nous recevoir en mars mais on n'a aucune réponse de la procureure donc effectivement ça rentre complètement dans notre champ d'activité et réellement on pensait que dans le 49 il y avait besoin d'être réactif par rapport à tout ça on intervient aussi et c'est important ce que disait Pascal par rapport au racisme du quotidien et du coup on intervient aussi dans les collèges là on a 6 projets on a plusieurs jours d'intervention dans des collèges on va intervenir dans environ 4 collèges pour le moment je ne sais pas combien de classes ça représente facilement 25 classes pour travailler autour des questions du racisme et effectivement aussi pouvoir entendre ce que les jeunes ont à nous dire à ce sujet donc ça fait partie du travail du quotidien Jean-Claude me disait l'autre jour il me racontait quand on parle du racisme inconscient qu'il s'était assis à côté d'une dame à l'hôpital et que cette dame avait pris un peu de recul par rapport à lui et comme il l'interrogeait elle me dit vous savez j'ai pris les devants parce que j'ai l'habitude que les gens s'écartent de moi cette femme était noire c'est incroyable de se dire qu'elle intérorise le fait qu'elle doit d'emblée se déplacer parce qu'elle sait elle pense que les gens blancs qui vont s'installer d'emblée préfèrent être éloignés d'elle c'est aussi une des réalités dans lesquelles on est donc ce que je voulais aussi sur quoi je voulais revenir nous avons constitué un collectif 89 contre l'extrême droite qui j'espère va développer son action parce que c'est un cadre qui est extrêmement unitaire dans ce cadre là nous avons élaboré collectivement un tract qui déconstruit les positions du rassemblement national sur toutes les questions sociales donc ce tract qui a été signé à 2500 exemplaires demande à être distribué sur les marchés notamment il est disponible si vous n'en prenez pas aujourd'hui mais j'espère que certains vont le prendre il est disponible à Mélusine qui est une je ne sais pas c'est une mercerie à dans la rue Joubert dans la rue Joubert il y a une mercerie qui s'appelle Mélusine où vous trouverez des tracts l'idée c'est qu'elle se soit distribuée surtout dans les marchés dans les marchés des peut-être pas des grandes villes d'ailleurs mais dans les marchés où on va se dire clairement le vote rassemblement national est le plus important mais ça doit être suffisamment organisé pour qu'il y ait au moins 5, 6, 7 personnes à chaque fois parce que malgré tout c'est dangereux parce qu'on est face à un racisme décomplexé il y a un passage à l'âme pas forcément de militants des seins-droites mais comme je dis de gens qui sont tellement décomplexés en écoutant CNews en lisant une certaine presse ils sont tellement décomplexés et tellement dans la toute puissance que ça ne leur pose plus de problème d'agresser un militant ou une personne qui distribue des tracts contre le racisme ou un tracts contre le rassemblement national donc je l'appelle réellement quand même à ce que ce soit organisé de manière suffisamment importante pour se retrouver qui est peut-être un référent par marché qui dise moi j'organise sur le marché mais je n'y vais pas si on n'est pas 6 ou 7 donc je pense que c'est important de pousser ce travail ça a été un gros boulot de coordination d'écriture d'une texte je ne comprends enfin on ne comprendrait pas que ça ne soit pas pris en compte par tout le monde parce qu'on est on est comme une puissance de frappe toutes les associations et organisations qui font partie du 89 contre l'extrême droite 20 organisations on est comme une puissance de frappe suffisante me semble-t-il pour qu'on puisse être présent sur les marchés de Lyon et essayer de faire contre-pouvoir discuter avec les gens comprendre pourquoi voilà pourquoi ils votent rassemblement national mais discuter 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 on ne peut pas avoir le dos rond ils ne peuvent pas faire le dos rond en se disant tout est plié l'extrême droite et la droite extrêmement radicale on ne sait plus d'ailleurs faire la différence à gagner laissons le mauvais vent passer non le mauvais vent ne passera pas sans faire sans faire des saccages dans la tête mais aussi physiquement ça concerne quand même la vie l'avenir des gens pas seulement des réfugiés pas seulement des sans-papiers mais nous aussi les femmes les pauvres parce que prononcer les mots sont difficiles je cherchais d'un effet de peur sur les passants nul ne semblait vous voir français de préférence les gens allaient pour vous sans yeux le jour du vent mais à l'heure du couvre-feu des doigts et ronds avaient écrit sous vos photos non la France et le nord du matin elle était il fermait même s'il vous plaît d'en